On le sait. La bande dessinée est très populaire ici en France. On achète beaucoup d'albums, on organise des festivals et partout on trouve des librairies dédiées à la bande dessinée. Comme cela. Après les États-Unis et le Japon, la France est le pays où on achète et créé le plus de bandes dessinées au monde. L'histoire de la bande dessinée en France est liée avec l'histoire de la bande dessinée en Belgique. C'est pour ça qu'on parle de la bande dessinée franco-belge. La France et la Belgique ont produit beaucoup de bandes dessinées très connues comme par exemple Tintin et Astérix et Obélix. Quelle est ta BD préférée ? Excusez-moi, je peux vous poser une question ? Allez-y, oui. Quelle est votre bande dessinée préférée ? La bande dessinée préférée, quand j'étais petit, j'aimais bien Spiro. Voilà. Quand j'étais petite, j'aimais bien Tintin. Quelle est ta bande dessinée préférée ? Quand j'étais petite, j'adorais Astérix et Obélix. Astérix et Obélix, je pense. C'est marrant. Mon père m'en a lu beaucoup quand j'étais petit. Ça va ? Salut. Voici Léo et Ninon, tous les deux des fans de BD. Maintenant, vous allez me montrer vos BD préférées. On y va ? Pourquoi vous aimez le BD ? Pourquoi est-ce que vous aimez les bandes dessinées ? J'aime ça parce que, déjà, le dessin, c'est super intéressant. Ouais. Et puis, généralement, c'est moins sérieux que certains romans qu'on étudie en cours. Ça permet de lire autre chose que ce qu'on nous impose à l'école. Qu'est-ce que vous préférez, lire des livres ou des bandes dessinées ? Est-ce que tu préfères lire des livres ou des bandes dessinées ? Je préfère lire des bandes dessinées. J'aime bien les deux. Je préfère lire les livres. Qu'est-ce que tu préfères, lire des livres ou des bandes dessinées ? Les bandes dessinées, c'est quand même plus simple à lire. Il y a un peu plus d'action. Et puis, comme s'il y a des images, c'est plus facile de s'amuser en les lisant que des livres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est typique pour les bandes dessinées franco-belges ? Les grenets. Les grenets ? Oui, les grenets. On peut voir ? Voilà, le chat, par exemple. C'est vrai, le chat a un très gros nez. Il est bien ? Oui, il est plutôt bien. C'est des blagues sur chaque page, des blagues différentes. C'est une bonne bande dessinée, à votre avis. Eh bien, ça dépend de la bande dessinée, du sujet traité. Je pense que, par exemple, dans une bande dessinée avec de l'action, c'est important d'avoir un bon découpage des cases, avec pas seulement des carrés, des diagonales, des cases plus ou moins grandes. Ou alors, dans le cas d'une bande dessinée comme le chat, avec beaucoup de l'humour surtout, eh bien, d'avoir des bonnes blagues. Pourquoi sont les bandes dessinées si importantes en France ? Pourquoi est-ce que les bandes dessinées sont tellement importantes en France ? C'est d'abord un art considéré comme un art en France. C'est une culture nationale. Pourquoi est-ce que les bandes dessinées sont aussi populaires en France ? Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs français de bandes dessinées en France et en Belgique ? Je pense. Je suis devant l'école Émile Colle, où on peut apprendre à devenir dessinateur de bandes dessinées. Je vais rencontrer Antoine et Estelle, qui sont des étudiants ici, et vont me montrer un peu comment ça marche. Salut ! Salut ! Ça va ? Oui, ça va. Vous dessinez quoi ? On fait nos BD de la journée. De la journée ? Oui. Je peux voir ? Oui. Trop bien, je vais faire artiste pour dire que le monde, c'est de la merde. Quand vous faites des bandes dessinées, ça parle de quoi ? Je pense que tous les deux, on aime beaucoup faire des blagues. Oui. C'est à dire les gens et faire lire des copains. On met des tristes, on s'ennuie un peu. Et puis on ne sait pas faire. Oui, donc... Je n'ai jamais su raconter un truc très poétique ou machin. En général, c'est plus des blagues. À ton avis, c'est quoi la différence entre raconter des histoires avec des livres ou avec les bandes dessinées ? Pourquoi tu as choisi les bandes dessinées ? Parce que les bandes dessinées, on montre au lieu de raconter. C'est-à-dire qu'on dessine ce qu'on veut que les gens voient. Voilà. Au lieu de le décrire. Au lieu de, voilà, d'écrire pendant plein de pages. C'est quoi le rôle de la bande dessinée en France ? La bande dessinée, dans la culture française, c'est comme les livres et le cinéma, c'est de raconter des histoires. Après, dans la culture française, enfin, dans la bande dessinée franco-belge, la bande dessinée parle autant aux enfants qu'aux adultes. Donc c'est raconter des histoires à tout le monde. Est-ce que c'est aussi populaire que le cinéma ou les livres ? Oui. En France, oui. En France et en Belgique, c'est tout aussi important. Quelle est ta bande dessinée préférée ? Loup. Quand j'étais petite, je lisais ça. Quelle est ta bande dessinée préférée ? J'aime bien Garfield, mais c'est ni français ni belge. Maintenant, on va apprendre à faire des personnages de bandes dessinées. Antoine et Estelle, vous allez me dessiner. Vous commencez avec quoi ? Moi, je prendrais les caractéristiques physiques qui font que vous vous différenciez des autres personnes. Donc pour moi, qu'est-ce que j'ai comme caractéristique ? Vous avez les cheveux bouclés. Vous avez les canines qui ressortent un peu. Les canines ? Vous avez les yeux qui se baissent. Vous êtes plutôt grand, fin. Et toi, Estelle, c'est quoi ? Moi, c'est la position du corps. Et après, je verrai. Pour le reste, je commence par ça. C'est quoi le plus important quand on fait un personnage de bande dessinée ? Moi, je dirais que c'est vraiment la position de tout le corps qui raconte beaucoup plus que l'expression du visage. Pourquoi tu rigoles ? Parce que mon personnage me fait rire. Bon, ça y est ? Vous avez fini ? Oui. Je peux voir ? Allez-y. Je suis impressionné. Vous avez fait ça en deux minutes. Vous êtes content ? Ah oui, ça me fait. Je ne suis jamais content. D'accord. Bon, merci beaucoup. D'ailleurs. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Continuez à poser des questions. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada